... Il y a dans le cinéma quelque chose de mystérieux et de magique. Et s'il n'y a pas dans un film le moment où ce mystère et cette magie vous donnent les cinq minutes de grâce que vous avez souhaité, ça ne valait pas la peine de faire le film. Donc, simplement pour dire qu'au-delà de tous les discours qu'on peut tenir, il y a une chose qui vous échappe. C'est vrai que quand on fait un film, il y a toujours quelque chose qui vous échappe. Soit vous ne saviez pas que vous étiez comme ça, soit la matière filmée, acteur, chose, etc., décor, n'est pas vraiment ce que vous pensiez. Et il y a là une sorte de mystère que j'ai trouvé au fil des années complètement fascinant. Et ces cinq minutes de grâce, vous ne pouvez pas les décider. Vous ne pouvez pas vous dire le matin, aujourd'hui, je fais mes cinq minutes de grâce, puis le film sera OK. Non, ça arrive ou ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, mais ça procède effectivement de aussi le fait, quand vous écrivez un texte, vous savez exactement ce que vous écrivez. Quand vous composez une sonate au piano, vous savez exactement, vous l'entendez. Au cinéma, on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Bon, on essaye de tout contrôler, on y arrive parfois, mais il y a toujours cette petite part de mystère et de magie qui vous échappe. Et je me suis dit, finalement, c'est que pour ça qu'on fait du cinéma. C'est pour mettre son nez et flairer où sont ses cinq minutes de grâce. Voilà.